Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement. Donc vous avez vu le titre de la vidéo, le temps de cerveau humain disponible, même sous Linux. Donc là c'est une expression qui a été formulée par Patrick Lelay en 2004, qui était le PDG du groupe TF1. Il disait, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc là on voit que c'est une ressource que cherche à accueillir une entreprise ou une marque afin de diffuser, on va dire, sa publicité. Et pour que le message publicitaire puisse être reçu, on va dire, par le cerveau disponible, eh bien les émissions de TV, eh bien ils vont susciter, on va dire, cette disponibilité à travers des programmes de divertissement, de détente, etc. Donc où en est-on en 2020 ? Souvent on entend, si c'est gratuit, c'est qu'on a le produit. Et on peut se poser la question, est-ce que les publicitaires nous connaissent-ils mieux que nous-mêmes ? Et puis une autre question, est-ce qu'un unixien est-il dans la boucle ou protégé par son système d'exploitation ? Donc là on peut déjà voir qu'en 2020, les smartphones, ils sont de plus en plus, on va dire, intelligents. On a des objets connectés. Maintenant on a tout ce qui est aussi réseaux sociaux, c'est de plus en plus poussé. Et dans tout ce qui est aussi réseaux sociaux, on voit qu'il y a une recherche, on va dire, de l'attention. Donc ça fait des dramas, ça fait des buzz, etc. Et lorsqu'on prend aussi un simple navigateur Internet, donc ici je suis avec Firefox, mais naviguer sur Internet sans bloqueur de publicité, c'est vraiment chiant. Donc on voit que la publicité c'est partout, c'est un peu trop présent, on va dire, même pour certains. Et puis maintenant, lorsqu'on vous regarde un film, il y a combien de publicités dans un film ? C'est terminé de temps, on peut regarder un film en une traite, il faut maintenant qu'il y ait pas mal de pubs, que ce soit à la télé, une émission de sport, etc. La publicité elle est présente. Donc il y a bien sûr, il y a ceux qui vont gagner leur vie grâce à la publicité. Et puis, lequel d'entre nous qui n'a jamais, on va dire, reçu un appel après 19h30 pour une proposition XYZ ? Combien de numéros qu'on a bloqués à cause des marchages, on va dire, téléphoniques ? Donc si je prends par exemple un objet qui peut peut-être prendre du temps du cerveau humain, on peut peut-être mettre maintenant le smartphone, parce que c'est un objet qui fait à peu près tout. Déjà, on peut dire qu'il a déjà, on va dire, envoyé votre vieux réveil, on va dire, à la retraite. Et ensuite, on va aussi utiliser, on va dire, tout ce qui est connexion aux réseaux sociaux. Donc là, ça dit réseaux sociaux, donc données mobiles activées. Donc moi, perso, le réseau 4G, c'est activé quand c'est nécessaire. Alors que je connais d'autres personnes, le réseau mobile est activé H24, comme je vous ai dit. Donc il ne faut pas, par exemple, qu'on perde si il y a un drama qui se passe ou une actualité. Les gens, ils veulent être connectés pour ne pas être, on va dire, dépassés par la course, on va dire, à l'information. Et je prenne aussi YouTube. Donc YouTube, on a peut-être aussi des algorithmes qui vont nous proposer, on va dire, des recommandations de très bien ciblées. Et puis on connaît, on commence à regarder une petite vidéo, juste deux minutes, juste deux minutes, on regarde la vidéo, juste deux minutes, cinq minutes. Et puis après, une heure après, on est toujours, on va dire, connecté sur YouTube. Donc il y a d'autres acteurs, on peut citer Google, qui vont aussi, on va dire, analyser, on va dire, nos comportements, nos datas, etc. Et toute cette collecte de données, eh bien, ça peut, ça va leur permettre après de mieux nous cibler sur notre temps de cerveau. Donc, je prends l'exemple que lorsque je veux mettre, par exemple, une vidéo sur YouTube, on peut dire que l'algorithme ou l'IA de YouTube va nous proposer, on va dire, des erreurs recommandées, on va dire, propices, on va dire, pour nos abonnés. Mais je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment, on va dire, judicieux de mettre, par exemple, une vidéo à 6 ou 7 heures du matin, si, par exemple, je veux respecter l'avis de famille de mes abonnés. Donc, c'est une question que je me pose. Moi, je préfère, perso, recevoir une notification à 8 heures du matin qu'à 6 heures. Alors, je pense qu'à 6 heures du matin, je vais parler, toquer à la porte de mon voisin pour lui dire, écoute, j'ai fait une nouvelle vidéo. Donc, du coup, s'il ravirait, entre parenthèses, il est en train de dormir, eh bien, j'aimerais bien aussi rester dormir, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y a une autre manière, on va dire, de gérer son temps de cerveau disponible, ou bien le hack a déjà été fait, on va dire, par les publicitaires ? Donc, si le hack a déjà été fait par les publicitaires, est-ce qu'il est trop tard, on va dire, pour changer nos comportements ? Donc, là, on voit que, par rapport à ce temps de cerveau humain disponible, eh bien, là, ça peut toucher tout le monde, que ce soit sa case sociale, que ce soit sa distribution Linux qu'on utilise. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On ne va pas peut-être parler de Linux en ce confinement. Mais voilà, donc, je tenais à voir cela avec vous, avec ce temps de cerveau humain disponible, parce que si, effectivement, le hack est déjà fait, eh bien, on est un petit peu pris dans un piège, et c'est un peu compliqué, parfois, de s'en sortir. Et puis, je vais vous laisser, je vous mettrai aussi un autre lien, puisqu'on a parlé de Coca-Cola en début de vidéo, avec celle-ci, avec Joe Green. Donc, on voit que c'est une vidéo qui a déjà fait 4 millions de vues, 11 000 pouces vers le haut, 200 vers le bas. Donc, c'est une pub assez intéressante, toujours lorsqu'on vous prend un enfant et un adulte. Donc, voilà, donc, les publicités, elles me connaissent, et par exemple, avec YouTube, eh bien, quand je veux fermer, on va dire, cet onglet, je vais revenir sur YouTube, eh bien, je ne serais pas surpris de retrouver d'autres publicités recommandées sur Coca-Cola. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé, et je vous dis à très bientôt. Bye bye !